Alors on va gérer le premier clic sur le widget donc ça on va devoir retourner dans le UI Inventory NPC & Player et dans la partie Display pour faire apparaître donc là ici comme sur l'autre curseur pour que ça apparaisse au premier clic on va ajouter depuis le Get Player Controller on va le rejoindre au Set Input Mode Game & UI ce qui va permettre du coup de gérer dès le premier clic la vente de l'objet là maintenant donc on va gérer le système de d'éléments stockés et de faire la mise à jour à chaque fois qu'on vend un élément donc je vais aller dans le UI DealsideHeron je vais compiler ça d'ailleurs avant de sauvegarder donc UI DealsideHeron et donc dans l'event graph je vais faire un peu de place peut-être entre là et là alors ça je vais mettre un petit commentaire ajout de monnaie voilà alors on va écarter ça donc là en fait entre l'ajout de monnaie et le Delay Item Sold ça c'est si il n'y a plus qu'un seul élément donc là il va falloir mettre un autre élément c'est si l'item est stockable et donc il y en a plus donc à la sortie du set ici on va faire un branch on va partir sur cette condition la condition étant qu'à partir du item number il faut qu'il soit supérieur à 1 voilà donc si ce n'est pas supérieur à 1 du coup on va faire le RemoveIndex je vais le mettre plus bas si c'est supérieur à 1 on va reprendre le Heroref ça va être un peu le même système que là on va faire un Target vers le InventoryPlayer et de là on va faire un SetArrayElement on va renseigner tout de suite l'index ici avec l'item index voilà et pour l'item qui est ici on va utiliser le fameux SetMembersInstruct qu'on a ici SetMembersInstruct Inventory alors tout ça je vais un peu le pousser je vais retirer ça un peu plus loin là je vais devoir prendre le GetCopy donc là du coup j'ai la référence de mon tableau ce GetCopy je vais le relier au StructRef qui est là alors là pensez ici on va devoir cocher le NumberItem c'est ce qui nous intéresse voilà ce NumberItem je vais le renseigner donc je vais prendre l'ItemNumber rappelez-vous l'ItemNumber ici est en fonction de son classement dans le tableau donc l'ItemNumber1 c'est égal à 0 l'Item2 c'est égal à 1 donc il faut rajouter le moins 1 ici pour avoir le bon item donc là on est sur le True je vais mettre le commentaire donc là du coup c'est c'est plusieurs items alors pour finir on va mettre LoadInventoryNPCNPlayer ici on va renseigner HeroRef pour le Target et NPC01Ref pour LoadInventory ok donc pour finir il me manque deux éléments à relier ici je vais relier mon SetMembersInstructMent oui au SetElement et ici mon ItemIndex à mon Get je compile et je teste donc je vais prendre quelques potions je vais prendre aussi voilà hop je vais avoir le marchand alors potion de vie donc on pourrait bien que les potions de vie baissent lorsque j'arrive à 1 il disparaît objet de 4 il disparaît option de poison également on est bon donc prochaine vidéo on va se lancer dans l'achat des items donc on va se lancer dans l'achat des items donc on va se lancer dans l'achat des items